Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ! Bonjour à tous ! Bonne soir ! Tu vas bien, Yogal ? Oui tu vas, bachir a pas fait ! Tu as coché de qualité notre ami Elie ? La vie du disrupteur et des adembes, genre hop hop ! Quand on fait les bonnes choses, viens ! Regardez ce sourire rayonnant de Elie sur le canap' qui découvre ce que ça fait de péter 40 de pop en un sort. C'est ça ! La condor était là et Yogal m'a guidé vers la lumière, c'était ça ! Tu vois, c'est genre, en fait, commencer à t'imaginer la détresse de l'adversaire quand en fait sa pop vient de se faire one-shot et que le disrupteur repart dans le prisme tracé avec la voix... Ça, quand on commence à bien maîtriser Starcraft, on commence à se faire kiffer ! Voilà, c'est tout ! Donc on est bon ? Aujourd'hui, Underdogs ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Saison 26, c'est Group B, premier match ! Uzi Koti contre Nesno ! Voilà, c'est donc le nouveau format ! Voilà, c'est parfait, on a l'asset sous les yeux ! Donc plutôt que de faire un arbre simple, on fait deux groupes, deux groupes de quatre joueurs ! Format GSL, Uzi Koti, Nesno, premier match ! Soul Spirit contre Clem, second match ! On a winner match, on a loser match, decider match, joueur qualifié ! Sachant que le perdant du loser match, lui, est out, devra repasser par les qualifications ! Le troisième, lui, ne bouge pas ! Et les premiers et deuxièmes, eux, avancent dans l'arbre finale, qui sera demi-finale, finale ! Très bien, donc une espèce de version où tu intègres le match d'up-and-down dans la poule ! Voilà, on va simplifier les choses ! De manière complètement... Pas le fait, en fait ! En fait, c'est de pouvoir kiffer un peu plus le format GSL, qui est l'un des meilleurs trucs que l'e-sport nous est fournis ! Et d'éviter d'avoir un autre match ! Avec les tap-taps, évidemment ! Avec les tap-taps, évidemment, qui arrivent en seconde position ! Ça permet de faire kiffer un peu plus les joueurs, et puis tu vois, quand t'arrivais dans le format Underdog, où t'arrives, t'es l'Underdog, t'es qualifié, donc t'arrives contre le joueur CD, tu fais un BO3, t'es out, et t'es en mode, ah merde ! Là, t'as au moins deux BO3, t'as de quoi montrer ce que tu veux ! Tu peux te foire une fois, voilà ! Pas deux, par contre ! Pas deux ! Ah ! Une fois, mais pas deux ! Coupez ! On est partis pour la première game ! Alors, Nesno, Uzi Cuti ! En bas à droite, Team Romanly ! Le grand, l'unique, le bon Jaco, Uzi Cut-Cut ! Et en bas à gauche, Nesno ! Pour la team du Blanche... Moi non plus, j'ai pas la pression ! Alors, Uzi Cuti, c'est l'homme... Ah, j'ai pas envie de dire l'homme bizarre, parce qu'en vrai, il est pas bizarre, mais l'homme qui fait kiffer lors d'un interview ! Et également, champion de la saison 25 ? Ou 24 ? 25, ouais ! C'était la dernière ! C'était la dernière ! Donc c'est donc le tenant en titre ? Ouais ! C'est ça ! On pensait que Shadon allait gagner facilement, et en fait, il a rien ! Hop ! Et non ! Je t'entoure loup ! Shadon, qui lui, s'est qualifié pour le WCS, donc il est en mode Ha ha ! Je suis quand même meilleur que toi ! Au pire, je perds, je peux toujours changer de nom ! Ouais ! Uzi Cuti a 73 000 comptes à peu près, en moyenne, sur Bennett ! Et il peut évidemment utiliser la technique ninja du... Non, ça n'était pas moi ! C'était un autre code-barre ! C'est mon petit frère, bien sûr ! Et j'ai beaucoup de frères ! Uzi Cuti, ouais ! Donc vainqueur de l'édition précédente d'Underdogs ! Yes ! De saison 25 ! Cependant, pas qualifié au WCS ! Et non, pas qualifié de toute façon ! Est-ce qu'en interview, vous avez parlé un peu de son futur ? La manière dont il souhaite se positionner sur le jeu ? Est-ce qu'il brigue un niveau top français à tel homme ? Il n'y a pas trop d'idée ! C'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire, se laisse porter par le vent, mais qui s'entraîne quand il y a des matchs, comme par exemple Underdogs, mais qui n'est pas en mode full tryhard, je veux être professionnel, il est content de son niveau, il a envie de le maintenir, il a envie d'être au top français, mais on n'a pas eu vent de genre plus que ça, genre je vais lâcher mes études pour StarCraft. Ce qui peut changer ! Surtout que Blizzard, ce week-end, a remontré leur envie de changer le jeu, avec le gros patch à venir, comme quoi ça peut remotiver les gens. Parce que là, on est presque pour un StarCraft 2, le 4.0, sur le patch. Ouais, il y a 2-3 trucs qui changent, concrètement, l'infestateur qui se téléporte. Mon dieu ! Donc ça, tu as pu le tester, ça ? Ouais ! Bah en fait, le truc, c'est que ça coûte 5 ans d'énergie, donc quand même, tu arrives là-bas, tu es un peu à walper. C'est-à-dire que soit tu avais 200 d'énergie en partant, soit tu gigotes un peu ton truc, mais il ne va pas se passer grand-chose. Tu envoies un fungal, tu te fais péter, voilà. Sachant qu'il ne faut pas prendre tout entre guillemets au premier degré, tout ne sera peut-être pas validé, il y aura sûrement d'autres ajouts supplémentaires, mais dans tout ce qu'ils proposent, ça va clairement dans le bon sens. Quasiment tous les changements que je voulais voir dans le jeu sont abordés. Ça fait vraiment plaisir. Et plusieurs l'ont dit eux-mêmes, ils ont dit, pour revenir sur l'interview, en mode voilà, on pensait qu'avec Legacy of the Void, on allait arriver là où on voulait sur Starcraft 2, c'est en mode le jeu quasiment parfait. Ils ont dit, bah voilà, on s'est vautrés, mais on n'a pas été là jusqu'où on voulait aller, c'est mieux qu'acheter OTS, mais ce n'est pas encore parfait. Et bien, ce n'est pas grave, on va refaire un gros patch. Et si ce n'est pas encore bien, on refera encore un gros patch derrière. Comme quoi, ils ont toujours volonté à faire mieux. Et c'est cool, parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements de leur part. Et ça permet de renouveler le jeu aussi tout bêtement. Plutôt que d'avoir un petit patch par-ci, par-là ou de map, quand tu as un gros chamboulement, tu redécouvres un nouveau jeu. Donc gros big up à Blizzard. Qui revoit le pété, parce que Legacy of the Void est déjà bien cool. Legacy est cool, ils prennent des risques. Bon après, c'est compréhensible, ils viennent de sortir leur extension, ils ne vont pas lâcher les patchs de suite. Et d'ailleurs, c'était intéressant, j'étais parti en Corée il y a un mois, un truc comme ça, j'avais un peu tchatché avec des joueurs, des commentateurs et tout, qui eux, à l'inverse, trouvaient que Blizzard patchait peut-être trop son jeu. Ouais, ça a toujours été la façon des Coréens. Et avait peut-être un peu trop l'envie de bien faire en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup parfois, enfin en tout cas sur Broudoir, ce qu'il disait, c'est que le jeu c'était aussi beaucoup équilibré. Bah attends, on va finir cette conversation après, c'est adorable du Zicochi ici. Oh la mine ! Qu'il n'a pas le temps, la mine qui connecte ! Ah c'est pas mal, il a une sorte de concavissime, il n'arrive pas à regrouper les tourmenteurs. Mais les Marines, ceci dit, avec le bivac. Trop mal, 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 mal. Mais j'ai pas l'impression qu'il a plus ici, ça dépend bien du connection des Snow. On repose le viking, le viking qui splash, what the fuck ! Ok, je ne comprends rien Pomp ! Ok, la micro ! Et Zicochi qui réussit quand même à être beaucoup plus efficace et qui est en train de faire un carnage. Et la mine, la mine, la mine, la mine ! Get the fuck out ! Ok ! Oh la la ! Alors ça c'est le timing du Quaker. Alors là je suis en 10 000ème de seconde, c'est bon je peux partir. Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Revient double viking ici, Zicochi ! Oh merde ! Attends, on maintient la pression, elle est vue cette mine de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait, on va la chercher ? Non, oui, non, oui, non ! Non, oui ! Et là il y a beaucoup pour le joueur bleu ! Et que ça commence déjà à taper sur les VCS ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! On a pour les civiles marines et les vikings qui sont en train de faire leur dommage ! Ouh lolo ! Et le tank qui arrive ! Compliqué pour Nesno là ! Je crois que c'est l'une des plus longues phases de harcèlement que j'ai jamais vu dans un TVT ! Là ça fait une minute qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule ! Et il y a déjà 5 workers qui sont au tapis ! Et Uzi Koti qui lui continue à proche chez lui, 40 workers ! Non mais il a mis les points de ralliement dans sa gueule ! Ça n'existe pas là ! C'est excellent ce qu'il est en train de nous proposer du jicotis ! Après ça c'est de la folie ! De toute façon il faut rappeler qu'en top dog, il avait pris le premier point face à Marine Lord ! Et honnêtement, il n'était pas loin de gagner la série ! Tellement il sortait des strats de ouf malade ! Bon ! Allez on chope la mine, on va choper une petite mule en plus ! Ouais ! Allez viens par là ! Bon allez ! On voit qu'il n'y a qu'un seul Marine, on lui manque de respect quand même ! Oh la 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 ! C'est dur ! Ouais ! Et c'est toi qui va se faire un petit peu martyriser sur cette phase de jeu ici ! Alors ok c'est bien d'aller contre-attaquer mais en fait on est plus rapide du côté de chez Uzi Koti ! Grâce à l'impression qu'il le met ! Il n'empêchera pas la B3 de se poser ! Oh la la ! Ah il est tellement en train de le jambon ! Ouais ! C'est une supériorité supérieure Yogo là ! Ouais évidemment ! Il y a une grande supériorité là ! Il est en train de mettre la godasse dans la face ! Les Vikings qui se posent dans la base du joueur rouge ici ! Oh lolo Nesno ! Nesno ! Nesno ! Nesno ! Nesno ! Bon et pendant ce moment là on est en train de poser B3 ! Le mec il est en train de tout faire quoi ! GG timing pour Nesno là ! Parce que bien sûr ! Oh la 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 ! Non mais là c'est de l'inédit c'est du jamais vu ! De toute façon avec Uzi Koti ! Oh la la ! Didi ! C'est un peu quelque chose de commun ! Mais là euh... Non mais est-ce que tu... est-ce que tu... Le mec il a lancé l'attaque quoi ! A 3 minutes 30 dans la game un truc comme ça ! Ah oui il l'a démoli ! Et il est 6 minutes 50 ! Enfin le mec pendant 3 minutes il l'a attaqué sans jamais relâcher ! Je crois que c'est l'une des premières fois que je vois ça ! Genre dans un TVT ! D'habitude le mec il arrive il balance une Banshee Il balance un tourmenteur tu vois ça claque ! On repasse à autre chose 30 secondes plus tard là ! Bon ! Point de ralliement ! Direct ! Et puis on voit fight ! Et tu vas mourir ! Bah le truc c'est qu'il y a déjà eu une prise d'avantage très très tôt sur le premier Arras ! Donc après il se dit bon bah allez c'est parti ! Et euh... Et tu pousses le clou comme ça ! Et puis après tu enterres la personne et tu la brûles ! Tout simplement ! Si tu as l'occasion sur Starcraft c'est le but ! Euh... normalement ! Après tu disperses les cendres ! Pas de body ! Et tu rebrouilles ! C'est bon ! Non clairement là il est juste beaucoup trop au dessus j'ai l'impression ! Ah ouais non mais là ce qu'il a fait ! Et puis pendant cela tu vois mais il est all-in ! Ah bah non le mec il est en train de pousser B3 sur le slot ! Il balance ses petits battements ! Ouais ouais ! Il est pépère hein ! Moi ça va être dur ! Bah c'est le genre de game où t'en sors à la place de Nesto tu es en mode bon ! On va essayer de l'oublier ! Ça va être dur ! Je vais recoller mon ego comme ça ! Essayer de repartir sur quelque chose de rationnel mais c'est dur ! Je ne question pas du triple reaper ! Non mais Virtueuse du clavier le bon Izzy Coty qui enfonce son adversaire ! On lui souhaite bonne chance à Nesno ! Ça va être compliqué mais tu peux le faire Nenes ! Tu es là ! Nenes ! Tu n'es pas si nul ! Et surtout tu as le potentiel ! Tu as la graine ! Tu as le potentiel ! C'est toujours ça ! Juste l'arroser un petit peu ! Lui laisser le temps ! Enfin le Zzy Coty ne va pas forcément lui laisser ! C'est un peu le problème ! Et la game qui est partie ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Et sur ma gauche ! Un rouge pour la type du blanche ! Bien sûr ! Nesno ! Qui a sa deuxième saison d'Underdogs ! Voilà ! Donc c'est le début ! C'est le début ! Voilà ! Ne prends pas trop mal ! Et en plus tu rencontres le champion en titre ici en haut à droite ! Tudon Bleu ! Robondi Gaming ! Izzy Coty ! Ben voilà ! Pour donner de l'espoir Nesno ! Denver il lui a fallu 23 saisons ! Donc en 2018 peut-être que... Tu rateras ton Underdogs ! On ne sait pas ! Chacun son chemin ! Voilà ! Chacun son chemin ! Chacun sa route ! Passe le message à ton voisin si possible ! Si tu es un voisin sinon... Ben sinon à ton chat quoi ! Et bien tweet ton message ! Voilà ! Quelqu'un le recevra ! Ouais ! Mais ouais ! Pas de pression pour Nesno ! C'est le début ! Voilà ! Et la plupart... Enfin même tous les joueurs de Starcraft ou même de sport électronique ! On commençait par perdre avant de gagner ! Donc voilà ! C'était un apprentissage peut-être un peu douloureux mais nécessaire ! Tu n'es pas génie et dieu ! Tu vois ! Tu n'es pas Hercule ! Tu n'es pas Yogomori par exemple ! Il y a même Yogo ! Même si on dirait pas comme ça ! Il a perdu des games ! J'ai perdu des games ! Il a perdu des games ! Il a perdu des games ! Il a perdu une moustache ! Il a perdu des claviers après avoir perdu des games ! Il a perdu l'OGSL ! Enfin bon on va pas en reparler ! Qu'avant ! Bon ! Voilà ! Avant de se relever ! Et Yogo voilà finalement en OGSL a repété Imre en BO3 ! Et voilà ! La défaite n'est qu'un prélude à la victoire Yogo ! C'est exactement ça ! Même si on pourrait s'en passer des défaites ! D'abord ! On nous l'impose parfois ! Enfin souvent même ! C'est le principe ! Qu'est-ce que pourrait faire Nesno à ton avis pour... Des fois c'est la même mais en mieux ! Parce que honnêtement la première agression... Ok Uzzicotti fait mal ! Mais elle a duré long temps ! C'était quand même bien défendu sur le début ! C'est juste que... Uzzicotti il a vraiment joué sur l'effet boule de neige ! Mais l'effet boule de neige... Une fois que la boule elle est en bas de la pente ! Ok ! Elle te défonce la gueule ! Mais au début c'est pas grand chose ! Et c'est ça ! C'est des fois un Marine de... Un petit clic près ! Tu fais un peu mieux ! Et tout de suite c'est moins la catastrophe ! Donc je suis pas sûr que Nesno ait besoin de changer grand chose ! Je vais juste essayer de faire un peu mieux ! Genre... Là si tu tues... Voilà ! Genre ça tu vois ! Tu commences et toi qui tu l'es si vite ! T'es bien ! T'es bien ! Nesno on y croit ! Ouais ! Petit boost de morale peut-être ! Pour le joueur... Le joueur rouge ici ! Ah bah tu first blood quand même ! Chez l'adversaire à domicile ! Est-ce que tu as des... Des remarques ? Des questions ? Des interrogations sur... Sur ce TVT ? Écoute ! J'avoue que j'ai été grave surpris par la première game ! Le fait de jouer aussi agressif ! Et je me posais la question ! Qu'est-ce qui aurait été envisageable pour Nesno de... Pour arriver à défendre ça en fait ! Donc vous l'aviez dit ! On a eu une phase d'agression qui a duré 3 minutes ! Ce qui est très long ! C'est-à-dire que le joueur a le temps d'y réfléchir ! Est-ce qu'il n'y avait pas des portes de sortie ? Ou est-ce que vraiment... Musicotti c'était beaucoup trop au dessus ? Bah déjà en fait ! Le Medivac qui à la fin il l'envoie en contre-attaque ! C'est genre... La contre-attaque c'est toujours bien ! Mais on l'a vu que c'est... Enfin... Il mettait trop de temps à traverser la carte ! Il y a le fait de ne pas lâcher le contrôle aérien ! Ce qu'il a, il a été perdu ! Et du coup... Bah il y avait beau avoir qu'un tank face à 3 ! Au final, vu qu'il a la vision, Il ne pouvait rien en faire Nesno ! En général, ce genre de contain, Ça se règle d'une seule manière ! Si tu peux pas regagner le contrôle aérien ! C'est que tu prends les civils de ta B2 ! Les joueurs t'attaquent ! Et tu as perdu la moitié de ton écho ! Mais tu es obligé de dégager le bonhomme Parce que sinon, la game c'est perdu ! Voilà ! Tu sors les civils ! Bon alors il est où là Nesno ! Putain Nesno ! Allez ! Come on ! Les civils ! Merde ! Tu es trop vite donc ça ne tire pas ! Donc là, ce que tu dis, C'est probablement garder des... Des Phoenix en production pour... Pour Nesno peut-être ? Bah, il n'y a pas de tank ! Donc le Viking, c'est bien d'en avoir un ! Mais... Oh, il est obligé de sacrifier... Oh ! C'est pas mal ! Dégat zone ! Ouais ! Bah ça le dégage au final pour un prix... Je dirais modéré ! Franchement ! Franchement ! Regarde ! Il n'y a pas de B2 hein ! Du côté de chez Zikoti ! C'est une excellente défense quand tu y penses ! Si tu prends un peu lourd, C'est un peu long, C'est un peu laborieux ! Bah ! T'es un mec qui a une base contre deux ! Donc s'il y a deux bases sur défense c'est bien ! Donc là effectivement ! On va être dans la phase où... On produit des Vikings ! On essaie de dégager ça si on peut ! Et au moindre pépin tu sors les CV ! Ok, là on a beaucoup d'Elyon ! Il part méca, le joueur rouge ! Il a tout vu ! C'est excellent ça ! Et puis tu auras l'automatiser ! Viking posé au sol limite s'il faut ! Tourmenteur, CV ! Et tu rectes ! Ou tu te fais rectimiser ! Oh Zikoti qui fonce vers la main de son adversaire ici ! Oh le bourrin ! Oh le bourrin il y va ! La gas ! Les tanks qui se sont mis en dessous ! Oh et là c'est le cancer ! Parce qu'en fait s'il va là-bas, avec ses tourmenteurs, l'autre il monte en haut ! C'est là qu'il lui faut aller plus de vikings peut-être ? Bah ouais ! Pour virer les medivacs adverses ! Pour virer la vision pour le joueur bleu ici ! Zikoti sans pitié ! Il a cassé le groupe de contrôle bordel de merde ! Du coup le vikings qui vient avec les tourmenteurs ! Oh non ! Ah là ! Allez c'est bon il va pas de sortir ! Il sort les CV ! Il sort les CV ! Ok ! Comment il a-tu celui-là ? Ok ! Le tank est micro-géré ici ! Oh la 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 ! Ça tombe ! Ouais ! Et ça défend le viking qui fait son petit effet pour dégager le petit vach ! Là c'est bien fait ! Alors... Non mais comment il est mort ce tank ? En fait ! La bonne question ! Non mais j'ai cru voir les marines tuer le tank ! Ai-je bugué ? Un misclic du Zikotier ! Ah ça serait choqué ! Une erreur ! Là tu vois je suis choqué ! Non mais tu vois Desno dans les petits trucs à faire mieux, C'est toi il avait le viking pour pousser le medivac ! Mais il avait le viking dans le groupe de contrôle des tourmenteurs ! Et du coup il s'est fait abuser ! On a pas des surdonnés mots du côté de chez Zikotier ! Qui est en train de poser une seconde base ! Les Banshee Cloaks ! Excellente option pour contre-attaquer ! Et c'est déjà là ! C'est déjà lancé ! Là c'est... Franchement il est encore bien Desno ! Sauf s'il perd la base ! Oh shit ! Crap ! Ah c'est chaud ! Ah c'est chaud ! Nesno qui doit sortir ! Qui va essayer de booter Zikotier ! Hors de son royaume ! Oh non ! Il sort les civils ! Il a sauvé son command center ! Et maintenant on mise tout sur cette manchie quand même ! Oh merde ! Assez serré comme game ! L'économie qui est similaire ! Bah... Des choses qui arrivent ! J'ai vraiment l'impression que Zikotier a toujours 1 voire 2 voire 3 temps d'avance sur Nesno en fait ! Sur toutes les agressions ! L'agression qui sort au niveau de la rampe est tellement bien gérée ! Le positionnement des tanks empêche complètement les lions ! Enfin il est dans sa tête dans tous les compartiments de jeu ! Bah il sait exactement ce qu'il faut faire ! Je pense qu'il a effectivement un peu plus de sang froid ! Et après je pense qu'il a une exécution plus rapide que son adversaire ! Ouais 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 ! Ce qui lui va permettre de focus fire au milieu des workers ! Au milieu des unités avec ses tanks ! Et il est juste un cran au dessus en fait ! C'est ça ! C'est pas grand chose ! Mais le pas grand chose à ce niveau de jeu là fait toute la différence ! Même quand tu parles de l'agression ! En général ce genre de timing c'est aussi couplé avec la macro ! Et ce qui fait qu'il y a toujours des unités qui arrivent ! Bah t'as 3-4 unités qui arrivent en plus ! Et qui lui permet de continuer à mettre la pression ! C'est ça le truc de dingue ! Et là pareil ! Et du coup ! Quand tu crois qu'il va contre attaquer ! Bah ouais ! Mais il y a ce qu'il faut en défense ! Parce que le mec il est à la fois bon en micro ! Mais bon en macro gestion en même temps ! C'est vraiment... Bah tu comprends pourquoi Zicotti a gagné une saison d'Underdog ? Ça joue bien ! Ça joue bien ! Ça joue très bien même ! Au niveau des pertes... Voilà ! La game est assez équitable au final ! Petite avance bien sûr du côté de chez Zicotti qui a lancé ses petits bâtiments de production avant ! Mais on est sur du mecha donc ça n'a rien à voir ! Rien à voir ! Ok ! La Banshee du coup elle a fait quoi ? Elle a pas fait grand chose aussi ! Alors ! Je crois qu'on est sur le 0 ! De chez 0 ! 0 kills ! On a perdu des points de vie ! Ce qui n'est pas un gain ! C'est pas beaucoup 0 ! Ouais non 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 ! Ok ! On y croit ! La deuxième ! Allez ! C'est pas mal hein ! Voilà ! Allez ! Ou pas ! Allez ! Oh merde ! Il est resté à porter la tourelle ! Parce que tuer une mule c'était cool ! Mais euh... Bah un truc cool ! Un truc crade ! Bah des fois ça s'annule ! Pas faire les maths exactement ! Mais là... T'es pas terrible ! Ça va tankivakier ! Fort de son contrôle aérien ! D'un viking ! Non ! Deux vikings ! Trois vikings ! Il le sait ! Alors ça profitez-en ! On en aura peut-être plus ! Le tankivak ! Qui fait partie des options qui sautent ! Dans le prochain patch ! Starcraft 2 ! C'est le genre de sacrifice qui fait mal ! Mais qui sont obligatoires des fois ! En mode c'est un truc cool ! Ouais ! Mais c'est un truc un peu trop cool ! Et pourtant c'est kiffant de voir du tankivak ! Mais euh... Le jeu serait pas encore plus kiffant ! De ne pas en avoir ! C'est ce que Blizzard se pose comme question ! C'est là où tu vois que t'as vraiment une prise de risque qui est maximale ! Il faut prendre son temps ! Bien sûr ! Pour faire les bons choix ! Et puis dans le pire des cas ! Bah tu fais un patch et puis tu le remets ou tu l'enlèves ! Bah bref ! Fondalabé 3 qui est posé du côté de chez ! Usikoti ! Le viking et le tank ! Ok ! Prétient ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Sans pitié ! Alors là ! Très bien ! C'est un ascenseur ! Mais what ! Ok ! Il y a plus de vikings quand même ! Pour le joueur ! Oh ! Usikoti ! Oh ! Il s'échit dessus ! Oh ! Ça a très bien répondu ! Qu'est-ce que c'est que ce go ? Pfff ! Moi ! Non mais ! Là c'est le go du manque de respect quand même ! Oh ! Il se fait défoncer ! Là c'est l'échec ! Ah oui ! Un gros gros échec ! Bah il a compté sur son... Contrôle aérien ! Qui était pas réellement là parce qu'on avait un... Un corbeau en face ! Ah non mais c'est... C'était pourri ! J'suis désolé Usikoti ! On t'encense depuis 20 minutes ! Mais là t'as fait de la merde ! Bah là justement il lui manquait de l'aérien en fait ! Parce qu'il s'est fait avoir par le... Le PDD ! Ouais ! C'est ça ! Il s'est fait avoir par le PDD ! T'as un ou deux vikings de plus et son truc il passe ! Mais il n'était pas là ! Et c'est là où peut-être faire un petit coup de scan... Un peu plus précis au début... L'aurait sauvé ! Parce que c'était un très bon push ! Mais qui a bien échoué ! C'est ça ! Il manque un ou deux vikings... Et maintenant c'est à Nesno d'envoyer la sauce ! Usikoti qui n'est pas du tout au courant ! Lui qui se dit « Non bah je comprends ! » Dans ce match c'est moi qui attaque ! Donc j'attaque ! Et là du coup il va se faire complètement avoir ! Ah l'agent Audit ! Ouais mais il attaque avant au final ! Pauvnesto qui est en train de tuer le caillou avec des... Ah ! Et là il est toujours pas au courant ! Usikoti ! C'est le pire moment où tu... Franchement ! Là si tu veux détruire ton adversaire psychologiquement c'est le meilleur moment ! Pour faire une pause ! Ouais le mec il est en train d'attaquer mais en fait tu l'attaques avant ! Et là tu es en mode... Hé ! Tu sais que tu as... 2 medivacs dans ta main ! Mais tu les as vus ! Et c'est pas au moment où tu as le point rouge qui arrive ! Et que si tu as la pause au final le mec il va peut-être repérer le point rouge qu'il n'avait pas vu ! Là c'est... Il a déjà remarqué ! Il ne peut rien faire ! Pendant... 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 Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? La question qui doit... Qui doit être en train d'habiter Nesno ! Qu'est-ce qu'il fait avec ses renforts par contre la Usikoti ? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à ramener la petite troupette qu'il a envoyée au milieu de map ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il pourrait pas trade-bay ? C'est vrai que la troupette elle a pas de medivac pour l'escorter ! Je pense qu'il sacrifie la B3 ! Mais en fait c'est plutôt qu'est-ce que Nesno il fait ! Nesno il a intérêt de rentrer dans la B2 ! Tu laisses une bricole sur la B3 ! Mais tu peux pas te permettre d'aller tuer la B3 ! Parce qu'il faut vraiment faire plus mal que ça ! Ohlala Usikoti ! Peut-être c'est le genre de mec avec la souris sans fil ! C'est ça ! Il joue au pad ! Peut-être ! Il a rayé le pad ! Allez ! Usikoti qui a réglé son problème de souris ! Et on est reparti ! Et pendant ce temps-là, on casse le caillou ! Oh il va se faire défoncer ! Ah la tristesse ! Non mais il a l'initiative, il attaque, c'est pas vu ! Mais il faut qu'il pète un caillou avec des unités... Oh ! On revient les tanks ! Il y avait les tourbanteurs, il a perdu la moitié de ses marines ! Merde ! Ok ! Donc là la B3 va être abattue ! Oh c'est le pire truc qui pouvait lui arriver à Usikoti ! Non parce que là avec ses 16 marines, il peut tuer toute la main ! Mais là il n'y en a plus que 7 ! Oh il s'est fait brusher ! Le blue flame ! Nan mais Nesno qui a bien anticipé, qui a lancé le blue flame jusqu'en il fallait ! Et là ça lui permet de défendre les... Bah non ! Quelle drôle d'idée ! Usikoti qui force ! On a ramené la troupette j'ai l'impression ! Ou alors c'est les renforts ! Oh c'est ramené ! Oh les marines ils se font éjecter du... 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 du terrain ! Par contre on a paiement un peu plus du Codette chez Usikoti ! On fait vite, on fait bien ! Nous on a les bonnes unités du Codette chez Nesno ! Nesno qui est pas mal ici ! Ah mais comment tu veux dire ça ! Ça va être dur à déloger ça ! Il y a le contrôle aérien ! En plus d'avoir les tanks ! Mais lol ! Ok ! Problème matériel de qualité ! Je suis vraiment désolé ! Mais je suis un pro-gamer du dimanche ! Non mais c'est ça ! On n'est pas encore au niveau de... Alors... Pour les joueurs qu'on est tu vois... C'est d'avoir les souris de stock ! Mais pareil hein ! Quand Mary Lord dit... Bon allez on va faire Dream avec Valence ! Et là deux jours avant t'as la souris qui lâche ! En mode... Et bien sûr la souris avec laquelle il joue... N'est plus produite ! Du coup comment tu fais ? Tu vas sur Ebay ! Mais tu es livré au bout de 3 semaines ! Donc... Sur Ebay ? Ouais ! Donc du coup tu fais le tournoi ! Et t'es là en mode... Pour vous que Petit Drogo il se fasse chier dessus ! Que je puisse lui récupérer sa souris ! Et là par chance Petit Drogo meurt en round 1 ! Marie Lord fille du 2ème ! Parce que Petit Drogo s'est foiré ! Et qu'il a pu récupérer sa souris ! Triste histoire mais c'était pourtant la réalité ! Marie Lord qui a été sauvée par le bon Drogo ! Le malheur des uns, le bonheur des autres, tout ça ! C'est exactement ça ! C'est ma dernière pause, merci ! Sont entendu qu'à un moment tu vas avoir... P-P-P-P-P-P-P-P ! Réroni ! Dernier c'est dernier ! De toute façon là c'est fini ! Il n'y aura plus de pause ! Tu te démerdes ! Ce sont les aléas de la vie ! Ok c'est parti ! Et un musicotti qui est dans la mélasse ! Et oui ! Et il a fait un peu trop le show ! Il s'est vu trop beau ! Et il est allé pour l'or ! Ok, 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 on amarre au dehors, du coup avec un tank et bien sûr on est allé démarrer de l'action. On ne peut plus forcément faire les dommages nécessaires. Voilà, c'est terminé. C'est terminé la contre-attaque, c'est la défense dans la galère la plus... Comme je l'ai dit, il a moins de tank, donc tu ne peux pas faire un face-à-face. Tu n'as pas à le contrôler à rien, donc tu ne peux pas abuser de la vision de ton adversaire. Tu as oublié d'aller en poula, les civis ! Il arrive à flanquer, les civis qui revient à rirronner le blue flame ! Les civis qui arrivent à haut de la rampe, ils ne peuvent pas jump, ce ne sont pas des reapers ! Ce ne sont pas des reapers ! Non ! Non ! De toute façon, il s'était perdu, mais... Et là, il va dropper les petits maraudeurs et les petits marines ! Bon, et cette game qui va peut-être... Ça me semble être la fin des haricots un peu, là, mon bon Hugo. En tout cas, j'ai l'impression de voir que Nesno, qui se fait dépasser mécaniquement par son adversaire, qui a pris vraiment la pression sur la game 1, a réussi à compenser ici, tout simplement en jouant plus intelligemment. On a tête en unité, en faisant le bon coup au bon moment, avec la bonne concave, le bon positionnement avec les tanks. Là, au niveau de cette rampe d'accès vers la B2, ça a pesé lourd dans la balance. Et là, Uzi Koti qui a carrément remis en cause la souris pour essayer d'avancer. C'est compliqué ! Et le Snowball qui n'a pas fini de faire parler de lui. Ouais, ouais, et même s'il a réussi à conserver la B3, c'est... Enfin, pfff... La pop, tu le vois, elle a complètement été doublée par l'ami Nesno, qui finalement, après une première partie assez difficile, est complètement dans le game, dans la balance, est en train de montrer qu'il faut respecter les gens. Voilà, donc Nesno... Nesno au contrôle de la partie, il repose la B3, c'est là où il va prendre son temps, de se faire une vraie pop, un petit tank qu'elle batte, peut-être bien. C'est vraiment remontable, une game comme ça, pour Uzi Koti ? Avec 50 l'aminerés, avec 42 pops de retard ? Je te dirais non, mais il y a deux semaines, je l'ai vu, ce genre de partie être remontée. Donc faut vraiment espérer que... le make en face fasse vraiment de la merde, et ça arrive. Et c'était sur cette même carte, où à un moment, le joueur mecha, il a monté la rampe en mode des siégés, et en face il y avait une concave de bio. La bio, il y en avait deux fois moins qu'il y avait de tanks, mais le gars, il regardait pas, il a monté la rampe, il était pas siégé, il s'est fait juste rouler dessus. C'est ça qu'il faut à la fois une erreur de Nesno, et probablement un bon drop du zikoti au même temps, et qu'il fasse plus d'erreur, là c'est fini. Mais de base, ouais, 28 workers à 52, bah, il y a quoi, 5% de chance qui remontent ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut jamais call une game morte, mais là c'est dur, c'est dur. C'est juste qu'on a un Nesno qui aurait peut-être pu tuer, mais qui préfère assurer la partie et prendre le temps. Et il y a eu zikoti qui ne lâche pas, il voit que son adversaire n'est pas en train de le tuer, donc il reste dans la game. T'es jamais à l'abri d'une connerie, genre... Bah, typiquement, ce genre de compo, t'as quasiment aucun entier, t'as une ou deux bandes chiclo qui arrivent là-dedans, tu fais le ravage. Si le mec n'a pas anticipé avec suffisamment de vikings ou qu'il n'a pas le tord, le machin, bah, avec tes trois banches, tu repousses les tanks et la game se relance. Il y a toujours des possibilités de jeu. Il y a la confiance aussi. Par contre, si là, Nesno il la perd, je pense qu'il devient sataniste ou... Ouais, 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 bah, c'est ça, tu... Tu iras plus loin que brûler des cierges. Peut-être... Prêtre de la secte des spaghettis volants. Ok, tentative. Oh, le gars tapant. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il droppe, il droppe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, la cavalcade ! Oh, il est en train de tout donner. Eh, ouais, ouais. Ah, les vikings sont plus au sol. Ça, par contre, ça peut être une... Enfin, c'est bien, mais ça peut être la boulette parce que tu donnes ton map control. Et c'est dans ce genre de situation où je disais... Bah là, il faut qu'il prenne tellement de trucs pour être rentable. Uzi Koti, là, il prend un dépôt, et c'est pas... Non, mais tu vois, c'est... Là, bien sûr, c'est ultra pas rentable. Mais poser les vikings, c'est le move super dangereux parce que c'est là où tu donnes tout ton contrôle aérien et où tu peux mourir sur une ou deux manches bêtement. Donc, c'est bien défendu. Il a des années-lumière, Nesnoho. C'était pas rentable ce qu'a fait Uzi Koti. Mais... Stratégiquement, il perd peut-être son contrôle aérien. Après, il a une économie de port. Tu donnes l'un des seuls trucs sur lesquels ton adversaire pourrait t'abuser. C'est... C'est pas grand-chose, hein, mais... Tu sais, tu laisses entre-ouverte la porte. Il a peut-être sauté. On ne sait pas. Ok, Uzi Koti qui prépare un piège. On va être vu ici. Bon sûr. Nesno Supply, qui n'a pas relancé de dépôt. Il va se dé-supply en allant fight. Ah oui, c'est bon. Wow. So many tanks. Putain, la colonne de tanks. Ok, 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 le steam qui est engagé. Non, oui, non, oui, non, oui, non. Il n'arrive pas à choper d'unités. Il se fait directement sanctionner le bon Uzi Koti. Ah là, il sait que s'il rentre en portée des tanks, il va se faire écrabouiller la face. Il prépare la concave. Triple front. Casser la peau de la semi. Alors là, je suis désolé, mais ça va être sec. Le plus 2 d'attaque en plus pour les tanks qui vient de se finir pour Nesno. Il envoie un petit marine. Olé. Non, il peut le poser en plus. Il y a juste pas d'entier. C'est vrai que là, une banshee, ça aurait pu faire la diff et le goooooooool. Il m'arrête que une latente. Oh là là, le carnage. Ah merde. On parlait d'empalage, bah c'était pas ce qu'il fallait. Ouais, ouais. C'est énorme. Il a posé le marine, tu vois, il s'est fait un stand d'époque, pas par les tanks siégés, mais par les tanks dessiégés. Il a dit, je ne l'ai même pas vu tomber. Il est arrivé mort du medivac. Oh là là. Oh là là. Allez, GG. GG. GG qui s'est fait un peu attendre. GG Desno. Du coup. Ah ah. Et est-ce que ce n'est pas cette game, voilà, justement, peut-être l'impatience, la fougue du Zikoti qui lui retombe un petit peu sur le museau ? C'est ça ? Ou alors Zikoti qui se dit, il va falloir sortir la CV et racheter une souris ? Je ne sais pas. Déjà ? Déjà ? Parce que c'est effectivement un problème de souris, ça fait chier ? Non, parce qu'il a quand même très bien joué Zikoti, mais Nesno, il a bien répondu à toutes les agressions. Pourtant, il s'est fait emmerder. Il s'est fait emmerder par un maximum de reprises. Et Nesno, il tient bon, il tient bon, il tient bon, il tient bon. Et à la fin, voilà, ça lui donne la victoire. Donc très 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 bien joué. Seulement, tu dis, bah ouais, en fait, je me suis éché dessus la première game, mais elle était effectivement à oublier. C'est ça, Zikoti est clairement défaillant sur cette game de prise de fight, même s'il a fait un bon début, comme la première, mais une agression peut-être un petit peu wallée, un petit peu yolo. Justement, on a dit, il manquait de l'anti-air, etc. C'est ça. Et puis après, c'est du TVT, ça pète de partout. Ouais, des explosions, tu fais des drames. Le mec qui fait tant qu'il va, qu'ascenseur... Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est ça. Le mec, il tente des trucs compliqués de l'espace. Puis après, quand tu crois qu'il est bien, il y a un Terran qui est en train de casser des cailloux avec des tourmenteurs. Pendant qu'il est en train de se faire double droite. C'est un merde ! Est-ce que tu as essayé de jouer Terran au bon Eli ? Ou pas encore ? Je me suis contenté de faire de la campagne en Terran. Ok. Je vous cache pas que je me suis intéressé aux mécaniques, je trouve la mécanique du temps qui va qui est notamment super intéressante. Bon, on en parlait tout à l'heure avec Yogo sur le fait que ça va disparaître. Mais mécaniquement, je trouve que c'est vraiment une race qui est super exigeante. Et je trouvais que c'était super intéressant de voir Uzi Koti qui même, après le très bon go de Nesno, en étant derrière en termes d'armée, derrière en termes de ressources, il tente le move quand même. Il parie sur le côté mécanique justement où on va tenter de faire le break là-dessus. Ça passe pas et il s'empale avec l'ascenseur dont tu parlais, Yogo. C'est dommage ici, mais ça fait plaisir de voir un joueur qui n'hésite pas à aller au bout et de tout lâcher sur une game comme ça. Clairement, en plus Uzi Koti, il a cette réputation d'être un joueur qui va tenter des choses un peu contre la statistique. Vraiment un joueur original. Et après, il avait effectivement deux choix en étant derrière. Soit tu restes dans la game et tu sais que ton adversaire, à un moment donné, va prendre le large, soit tu essayes des breaks sur le moment et tu mets tout dans la balance. Et c'est pas passé. C'est ça ! Et ça nous fait un petit appartement de la game numéro 3 qui a lancé. Est-ce qu'on aura leur SP ? Est-ce qu'on aura du full Reaperino ? Regarde en tout cas ici, en haut à gauche, ce joueur est en train de se faire remonter. Il s'agit des Raman Day Gaming. Uzi Koti. Et à droite en rouge. Nibelos Nessno. Reaperino ou pas Reaperino ? C'est pas le truc sur lequel je pense que tu as envie de tout miser, Uzi Koti, qui sont capables d'aller gagner la game. J'imagine... Je vais pas dire correctement parce que le Reaper fait partie des stratégies correctes du jeu, mais voilà, de manière sereine. Il n'a pas envie de prendre les risques. Est-ce que Nessno a envie de les prendre ? Je pense pas. Lui par contre, Nessno qui a plein temps. Il est full nerd. Il est full nerd depuis quelques mois. Il a énormément progressé. Il fait partie de ces joueurs dont on... Enfin, moi le premier... Enfin, il ne savait pas qu'il était full time, jusqu'à ce qu'elle ait fait en underdog, qu'on fasse une petite interview de lui. Et voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Il a bien progressé. Il kiffe ce qu'il fait. Alors, bien sûr, tu peux toujours dire « Ouais, il a plein temps. Pourquoi il est pas en SS ? » Il faut des années, en fait. C'est pas à partir du moment où tu es à plein temps que tu rattrapes des joueurs qui sont à plein temps depuis des années, des années, des années. Un big up, zergla ! Merde ! Mais Yata, est-ce que tu peux nous balancer le... La donation, s'il te plaît. Le petit message. J'ai pas été suffisamment vif. Ok, Yata nous regarde ça. On a donc la B2 qui a été posée du côté de chez Nesnow. Reaper derrière. Et Uziqotir qui repart sur une agression, une seule base. Donc, voilà. C'est à peu près les deux plans de jeu, si on veut vraiment simplifier le TVT à son expo de trème. Il y a les joueurs qui jouent à peu près classiques. C'est-à-dire, on fait un Reaper, on prend une seconde base et puis on joue sur deux bases. Et t'as les joueurs qui vont faire... Ah ! Oh, gaming, ma ration, la bonne humeur de la journée. Big up à toi, zergla ! Et donc, j'ai donc, voilà. Soit des ceux qui font Reaper expand, tu pars sur deux bases et tu fais beaucoup d'unités. Soit tu restes sur une seule base, mais tu mises un peu plus sur la technologie pour enquiquiner ton adversaire. Tu tues ou tu ne tues pas ou tu transitionnes. Mais voilà, c'est vraiment les deux grandes écoles. Bon, après t'as la troisième de ceux qui font des Reapers ou des Marauders, comme Imre. Mais ça, c'est encore autre chose. On en parle pas. C'est comme celui dont on ne prononce pas le nom, quoi. C'est ça, on essaie de taire, mais... Imre, on peut plus trop. Enfin, pardon. Cette personne, Imru. Il chisterait peu en TVTA. Il fait du mecha, maintenant. Voilà. Et on a donc Nesno sur son Reaper export. Il fait les mêmes bâtiments que l'adversaire mais avec un peu de retard parce que l'autre n'a pas payé une deuxième base. Et Wes qui ne refait pas le truc de la game numéro 2. C'est l'un des trucs qui a fait le plus flipper l'ami Marine Lord. Il s'est fait une première pression et t'en ai une deuxième carry avec son sort de... avec 3 medivacs et 3 tanks chelou, je te drop ta main. Ce qui est assez barbare. Ce qui n'existe pas en réalité. Mais comme tu l'as mentionné, il fait des trucs que personne ne fait. Il déjoue les stats. C'est l'une d'oeuvre. Be up. Où aller ? Où aller ? Allez, le go ici de la part de Ouzikoto. Ok, on a quoi à la maison ? On est reparti sur du full mecha pour le jeu Nesno. C'est ça. On a l'école. On a dit qu'on allait faire du mecha. Et on s'y tient dessus. Les tournoisseurs qui sont là. Au moins on voit... On débarque juste sur les tournoisseurs. C'est pas terrible pour Ouzikoti. Oh, la mine qui a se plage. C'était énorme. Le mine ! Enfuit la mine ! Oh, il va être dégoûté. Il est dégoûté là, s'il passe pas. Ok. Oh la la la. Carnage. Ok, Nesno dans la mêlas ici. 9 de pas armé. 22 pour le joueur bleu. On continue à produire. Oh ! La mine qui est calée. What ? Il a explosé tous les barines ? Ou pas ? Ou il a remonté à temps ? Je comprends rien en fait. Il les a remontés. Il les a remontés. La mine qui est là qui attend patiemment. Oh ! Joli ! Le génie ! Ok, Nesno qui ne perd pas le Nord. Ça c'était beau ça. Purée. Comme quoi, Nesno, il y a beau avoir une première game difficile, il y a le level. On intercepte le drop, derrière on gère la mine avec le Reaper. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah j'aime bien, j'aime bien ce qu'il nous propose là. Le gros contre. Non mais sachant que t'as pas vraiment envie de passer en loser bracket parce que sous le Spirit ou Clem de l'autre côté ça va être assez sévère. Il l'a vu sortir là du coup le joueur rouge qui va essayer au maximum de faire du dégâts. Est-ce qu'il y a une B2 ? Non il n'y a pas de B2. Ah ça va être impossible de monter là par contre. Ouais ouais ouais. Alors tu peux essayer, tu tapes les dépôts et tu fumes les marines qui sont en train de s'en approcher tant qu'il n'y a pas le Cyclone. Mais le Cyclone arrive. Et voilà, il fait son truc avec les 3 body vacs. Il refait le truc de la game 2. Casse-couille, casse-couille. A vous de choisir. Et un Fraven qui va servir à Kyud, on n'a pas de mine pour le moment, tous les workers qui sont sortis. Oh lolololololololololololololololololololololol... Le Focus Fire ici Du Zikoti qui démoli Oh merde ! Oh merde ! Zut ! Scraning ! Sacre bleu ! Et les les lions là-haut ils ont fait quoi ? Ils sont plus là J'crois qu'ils en rafent Ok, 30 walkers au tapis Nesno qui a pris la foudre Kamandir ! GG ! GG ! Si tu as un doute que j'étais meilleur que Nesno 7ème est pour toi ! Prends ton tarif automatique Oh c'était ça ! Nesno qui s'est bien battu Néanmoins voilà quand même Une vision de jeu peut-être En même temps est-ce que Nesno avait de quoi même avec ses 5 et lions Défendre le push ? Non mais ce push là Il avait mis tellement Marine Lord dans la merde Dans la merde quand c'était joué en top dog Voilà c'est un peu normal que face à un Nesno ça passe un peu mieux Mais là c'était hardcore C'était hardcore C'était hardcore et Uzi Koti du coup qui passe en winner match Oui oui ! De cette pool GSL Dual Tournament Comme disent les américains Nesno lui qui chute Oui bah il va affronter du coup Le perdant de Clem Soul Spirit Ce qui va pas être une mince affaire C'est sa premier match Prochain match Clem contre Soul Spirit Ça va être bon parce que Clem Il est toujours en attente On a vu tout au long de ce week-end Elle est même Clem qui fait péter l'internet Bien sûr des compétitions internet Qui est là tant qu'il ne joue pas Il fait péter l'internet Bah il est là Il est dans l'attente Et l'Underdog C'est un peu sa compétition à lui Donc on lui souhaite tout le bonheur Et Soul Spirit C'est un mec qui traharde le jeu Depuis un bout de temps Et qui ne cesse de progresser Un bon gros joueur Comme il n'y en a pas tant que ça en fait Dans ces saisons Underdogs Si tu passes d'Enver Minimat qui est parti s'exilé au Brésil Pour l'instant C'est en mode Qu'est-ce qui se passe chez les Zergs Et Soul Spirit il est là Moi ! Soul Spirit et Zergs Donc un TVZ à venir Ouais ça va être cool Ça va être plutôt cool Très intéressant On se retrouve du coup Dans quelques minutes Pour la Vous avez quelque chose à dire ? Non Pour la suite de cet Underdogs Qualification groupe B Et voilà ! New Hood Clem contre Soul Spirit A tout de suite !